Loin des médias et de l'effervescence londonienne, Charles III s'est mis au vert dans sa résidence de campagne à l'est de l'Angleterre. Le roi souffre d'un cancer dont on ignore la gravité. On apprend qu'il tiendra son audience hebdomadaire avec Richie Sunak, le Premier ministre, mais par téléphone, Médicte Pavio. Cette information n'est pas de nature à rassurer les Britanniques, disons-le. Oui, loin de ce qui était très rassurant hier, cette nouvelle que le Premier ministre disait que ce cancer, dont on ignore quel type de cancer et quel traitement le roi a commencé à subir dès lundi, disait que cela avait été décelé tôt. Aujourd'hui, on apprend que cet entretien hebdomadaire avec le Premier ministre, le chef du gouvernement, Richie Sunak, se fera par téléphone et non en face-à-face. Peut-être pas si surprenant que ça, puisque si le traitement a eu lundi, effectivement, il y a peut-être des effets, il est peut-être assez fatigué. En tout cas, c'est très clairement un choix d'être loin des regards, notamment des sujets britanniques et surtout, je pense, des médias, qu'il est dans le comté du Norfolk depuis hier après-midi. Hier après-midi, juste quelques minutes après avoir vu son fils Cadet, qui habite aux États-Unis, qui est en ce moment même en train de prendre un avion à Heathrow pour retourner en Californie auprès de son épouse et ses deux enfants. Harry n'avait pas vu son père depuis le couronnement, en tout cas en personne. Voilà, donc effectivement pas très très rassurant. On n'a aucune idée du calendrier de ce traitement. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le prince William, lui, a repris ses engagements officiels aujourd'hui, ce matin, lui, au château de Windsor, près d'où il habite, alors que depuis quelques semaines, il était auprès de son épouse Catherine, qui elle-même a subi une intervention chirurgicale. On parle à l'abdomen, on a donc parlé de deux semaines à la clinique, ensuite on ne la revoit pas avant Pâques, nous dit-on. Donc une série noire, en quelque sorte, semble-t-il, avec des pronostics pas très clairs. On sait, quant au roi, que ce n'est pas un cancer de la prostate. En tout cas, pas une régence, comme certains en parlent déjà, douce pour le prince William, simplement une reprise de fonction, avec un dîner, notamment à Londres ce soir, pour une œuvre caritative, des ambulances aériennes, ici à Londres, un sujet très cher au cœur du prince William. On verra et on guettera les photos, les sorties, mais il faut s'habituer peut-être à des apparitions virtuelles, donc par Skype, Zoom ou autre, du roi, et une présence plus accrue, notamment du prince héritier, le prince William, pas encore de son épouse, certainement de la reine Camilla, et aussi, on le pense, de la sœur cadette du roi Charles, la princesse Anne. Merci pour ces informations, Bénédicte.